Ça me donne beaucoup d'émotion. On en parlait avec Daniel Tozy il y a 10 minutes. Il a joué ici avec Jordi Bar. Et à la fin du concert, Jordi Bar en pleure à remercier les murs. Les murs, ces murs-là. Et ça me touche beaucoup. J'ai vu le mois dernier, j'ai vu Marie-Christine Barron qui donnait un spectacle sur Pablo Casals ici. C'était grandiose. Et c'est toujours très touchant ce lieu et c'est un acteur de plus. C'est l'acteur principal du spectacle, on va dire. Alors le projet Baroque Orchestra, ça remonte à très loin. Je connais Daniel, c'est un ami depuis des années. Et dès le départ, dès le début de mon histoire, il est venu m'aider. Il est venu enregistrer des choses sur mon premier disque, donc il y a 10 ans, presque jour pour jour. Et depuis, on ne s'est pas quitté. On a fait des projets tous les deux. On a commencé, on a enregistré beaucoup de choses. Et on a donné un concert avec un grand orchestre au Campo Santo. Et quand il m'a proposé de m'inviter sur le Baroque Orchestra, j'ai sauté au plafond parce que c'est des musiciens exceptionnels qui connaissent par cœur Daniel. Daniel les connaît par cœur. Et c'est un honneur total de les entendre jouer mes chansons. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et on a la chance ici d'avoir Daniel Tozy, qui est quand même reconnu dans le monde entier. Et j'ai le privilège de pouvoir en profiter un maximum. J'adore l'idée de... Quand on fait un disque, c'est figé à jamais, à vie. C'est les chansons du disque. Mais moi, j'adore, quand on part en concert, les déshabiller totalement et les rhabiller pour des occasions. Alors si c'est une occasion très rock, le rhabiller complètement très rock. Et si c'est une occasion dénudée, juste un piano, j'adore ça aussi. Et c'est là où on essaie de se dire que la chanson est pas mal, c'est qu'elle tient debout quoi qu'il arrive. Et là, cette fois-ci, j'ai la cour de Louis XIV. C'est juste grandiose. Mes chansons se sont habillées de manière incroyable. Donc je suis absolument ravi parce que c'est un cadeau qu'on me fait et qu'on fait à mes chansons surtout. La suite, j'espère. En tout cas, j'aime pas trop savoir ce qui va se passer après. Je me dis que le privilège de cette passion et de ce métier-là, c'est justement de pas trop prévoir ce qui se passe après et de se laisser un petit peu vivre. Mais en tout cas, quand j'en parle à mes amis chanteurs, ils mesurent avec moi la chance que j'ai. Parce que tout le monde n'a pas cette chance-là d'avoir un compositeur qui s'intéresse aux chansons et qui les reprend et qui les retravaille et qui les offre comme ça. Donc j'ai vraiment envie de continuer et de le jouer un peu partout. J'espère que les gens seront heureux ce soir. En tout cas, on a joué à Carcassonne il n'y a pas très longtemps. Moi, le lendemain, j'avais un concert très rock et j'étais encore sur un petit nuage de ce doux moment. Donc je veux que ça continue. Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poids au vert le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté ? Est-ce que tu vois, quand tu serres le poids au vert le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté ? Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poids au vert le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté ? Merci du fond du corps, merci.